Hey là Team BK, bougez pas j'ai un truc pour vous, vous allez kiffer. Une petite fin ? Venez déguster les spécialités du restaurant au Bangkok cuisiné par un chef tout droit venu de Thaïlande. Ça donne plutôt envie non ? J'irais même que c'est le combo parfait pour regarder l'interview qui va suivre. Alors passe ta commande et bonne vidéo. Oublie pas, le blaz c'est au Bangkok et la destination c'est Rouen. Salut Team BK, aujourd'hui on est avec Mouss Benzia. Mouss, comment ça va ? Ça va et toi ? De la forme ? Tranquille hein ? Ouais ça va, ça va. Bon alors la première question que j'ai envie de te poser c'est sur ton parcours. T'as un parcours un peu atypique, t'as pas commencé le foot très tôt. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça ? Bon en fait j'ai commencé le foot très tôt mais j'ai dû l'arrêter une période charnière de ma vie on va dire. Donc voilà j'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans à Saint-Aubin-les-Êles-Boeufs, pas très loin de chez moi, une ville pas très loin de chez moi. Et débutant, j'ai fait les classes, débutant, Benjamin, tout ce qui s'en suit. Après ensuite j'ai déménagé sur Côte-Bec-les-Êles-Boeufs juste à côté aussi. Donc j'ai pris une licence là-bas et j'ai continué jusqu'à l'âge de 15 ans à peu près. 15 ans à peu près en restant à côté de chez moi. Après ensuite j'ai dû arrêter le foot pendant 3 ans à peu près, 3-4 ans. Et pourquoi du coup ? Parce qu'en fait comme c'est moi l'aîné, c'est moi le plus grand de la famille, j'ai deux petits frères. Et j'ai perdu mon père assez jeune. Donc il ne restait plus que la maman. Donc il fallait travailler, il fallait se débrouiller comme on pouvait. Donc il fallait faire des choix. Donc j'ai dû faire le choix d'arrêter le football. Donc j'ai travaillé. Donc puis mes horaires de travail, ce n'était pas compatible avec les horaires d'entraînement. Donc c'était un peu compliqué de faire les deux. Donc voilà, sans regret au contraire, je suis fier de ça. Donc voilà, j'ai dû arrêter un petit peu, travailler. Puis après j'ai mon petit frère qui a commencé à émerger dans le football aussi. Oui, Yacine, qui a commencé à émerger dans le football. Puis après, dès que j'ai vu qu'il y a eu sa stabilité, moi j'ai commencé à reprendre. Et puis aujourd'hui je suis là. Tu t'es un peu occupé de lui au début, de ses débuts dans le foot ? Oui, c'est ça. En fait, je l'emmenais un peu partout parce que je viens d'avoir le permis. Lui aussi il jouait à Côte-Bec, il jouait au rebatt de chez moi. Donc ensuite, il a signé à Queville, à l'époque ça s'appelait. Donc il fallait l'emmener tous les jours aux entraînements. Puis après, il fallait suivre sa progression. Puis au jour d'aujourd'hui, il a fait sa petite carrière. Sa petite carrière, il est à Dijon aujourd'hui. Pendant ces trois ans où tu as arrêté le foot, qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu n'as pas ouvert une pizzeria par hasard ? Oui, je me suis. En fait, j'ai commencé à travailler livreur dans une pizzeria. J'ai commencé à travailler livreur dans une pizzeria. Ensuite, comme ça faisait un petit moment que je travaillais dedans, on monte étape par étape. Ensuite, livreur, après pizzaïolo. Et puis après, ça s'enchaîne. Donc après, j'ai eu la chance d'ouvrir ma pizzeria. Donc j'ai ouvert une pizzeria sur Louvier que j'ai gardée six ans à peu près. Donc voilà, je me suis mis dans la restauration. Et puis même au jour actuel, actuellement, là j'y suis encore dedans. Mais j'arrive à jumeler le foot et à lier les deux. Oui, j'arrive, il n'y a pas de souci pour ça. Et ça se passe super bien, nickel. Et ton début dans le football, après cet arrêt, ton nouveau départ, on va appeler ça. Comment ça s'est passé ? Comment tu as retrouvé un club de bon niveau ? Comment toi, tu t'es entretenu aussi pendant cette période ? Donc le fait d'avoir coupé pendant trois ans à peu près, malheureusement, j'ai pris un peu de poids. J'ai pris un peu de poids, travailler dans la restauration, dans des horaires où normalement je dois manger, je devais servir à manger aux personnes. Donc c'était un peu compliqué. Donc j'ai pris un peu de poids. Puis ensuite, comme mon frère a pu se lancer dans sa carrière tranquillement, et puis nous, financièrement, on a su stabiliser le truc. Donc j'avais décidé de vendre, moi aussi, parce que j'ai pris un peu de poids. Et puis j'avais quelques regrets quand même. Pour le foot. Ouais, j'avais coupé trois, quatre ans. Regrets sur mon état physique, pas les regrets des choix. Les choix, non, ça, jamais. Mais voilà, j'avais pris un peu de poids, donc j'avais décidé de vendre un petit peu, de me consacrer sur moi un petit peu. Donc j'avais repris le sport, voilà, j'allais courir tous les jours. Je me suis imposé un régime assez strict pour perdre du poids. Donc après, voilà, dès que je me suis lancé là-dedans, j'ai retrouvé une taille correcte. Donc j'ai repris le foot un peu à Côte-Bec, à côté de chez moi, en tant qu'attaquant de pointe. Oui, justement. À l'époque, j'ai joué devant. À l'époque, j'ai joué devant, attaquant. Et puis tu es bien revenu directement, marqués 28 buts. Ouais, c'est ça, j'ai fait une saison, c'était en R2, ça s'appelait DHR à l'Ontin. Donc ouais, je fais attaquant, fini deuxième, je crois, derrière Saudville, je marque 28 buts sur la saison. Ensuite, j'ai le coach de Saudville, de Saudville, Renal Bertin, qui me contacte. Eux sont montés en DH, donc je rejoins le projet. Je chigne un an. Tout compte fait, je fais que six mois. Voilà, je fais que six mois, je marque 9 buts, je crois, sur la première partie de saison. Après, ensuite, j'ai Wassel qui me contacte. Wassel, en CFA2, à l'époque. Et c'est là que tu commences à jouer mieux de terrain ? Ouais, un petit peu après. En fait, les six derniers mois, je reste devant. Là, je suis dans le groupe, mais je ne joue pas beaucoup, je suis dans le groupe. Donc moi, je continue à m'entraîner sérieusement et tout ça. Et puis, c'est l'année d'après, en fait, que ça bascule. L'année d'après, un nouveau coach arrive, un nouveau coach, Eric Fouda, arrive. Et c'est là que ça commence, en fait. Durant la prépa, je suis encore attaquant. Match de prépa, ça se passe super bien, encore plus. Je marque, tout est nickel. Après, voilà, le coach préférait un autre profil d'attaquant. Je ne rentrais pas dans ses critères. Donc après, voilà, réunion, on discute. On me dit, voilà, Mous, je te vois en tant que milieu de terrain. Pendant la prépa, j'avais fait une grosse prépa, grosse VMA. Donc il m'a dit, un attaquant, ça ne court pas comme ça. Donc voilà, manque de joueurs au milieu de terrain. Tu te goûts ? Adapte ta qualité technique ? Ouais, ouais, bah moi, j'étais un attaquant qui aimait bien décrocher, toucher le ballon, appuie, remise, redemander. J'aimais bien toucher le ballon, donc. Et puis des fois, j'ai décroché vraiment beaucoup, que j'étais au niveau des milieux de terrain. Puis lors d'un match de championnat, il y avait pas mal de blessés. Donc c'était contre Évreux à domicile. Il me convoque le mardi. Il me dit, ouais, Mous, il faut qu'on échange et tout ça. Je dis, ok, pas de souci, coach et tout. Il me dit, voilà, je vais t'utiliser au milieu de terrain ce week-end. Est-ce que ça t'intéresse ? Pour être honnête, ça m'intéressait pas. Moi, je dis, non, coach, moi, je veux vraiment rester devant. Moi, milieu de terrain, c'est pas mon truc. Puis je sais qu'à l'époque, voilà, t'es bon au milieu, tu restes au milieu. Surtout, il y a plein d'absents. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, moi, ça m'intéressait pas. Donc tu lui as dit, moi, ça m'intéresse pas. Voilà, je lui dis, on échange. Franchement, on échangeait super bien. Je lui dis, ça m'intéresse pas. Ensuite, il me dit, bon, bah, Mouss, c'est soit tu joues au milieu, soit tu joues pas. Donc, voilà, moi, compétiteur. Donc, moi, je dis, non, ok, coach, je vais jouer au milieu, pas de souci. Donc, voilà, le match, moi, je m'attendais milieu relayeur. Je me suis dit, pas très loin de l'attaquant. Quelques appels vers l'avant, allez, on peut cacher le truc. Dans les espaces. Voilà. Voilà, finale, causerie, tableau 6 devant la défense. Donc, non, non, c'était bien, c'était bien, c'était enrichissant. Et puis, voilà, j'ai appris le poste avec le temps. J'avais fait un bon match contre Evreux. On avait gagné encore plus. Donc, voilà, après, c'était des efforts vraiment différents. J'avais fini carbo. C'est que des petits efforts qu'attaquant, voilà, il y a plus de courses vers l'avant. C'est plus d'esprit, une ta haute intensité. C'est des efforts qui permettent de marquer. C'est un peu moins fatigant que les espoirs. Ouais, c'est différent, c'est différent. On va venir défendre. Donc, ouais, et puis à l'époque, on faisait un peu le sale boulot, quoi. Il fallait aller au duel, récupérer beaucoup de ballons. Mais voilà, puis après, à la fin du match, j'ai échangé avec le coach. Voilà, et puis on a discuté encore. Et puis, moi, j'ai aimé échanger avec le coach. C'est important. Ouais, c'est important. Et puis après, ensuite, il y a eu le petit ressenti sur le match. Voilà, il a estimé que j'avais fait un bon match. Il avait bien aimé, il était étonné un petit peu. Puis après, voilà. Il a eu une bonne idée, finalement. Ouais, honnêtement, finalement, il a eu une bonne idée. Et puis après, on en a discuté la semaine d'après, l'entraînement. Et puis, voilà, il m'avait dit qu'il comptait sur moi ce poste-là durant la saison. Moi, j'avais pris du plaisir durant le match. Donc, alors, je dirais, c'est parti. Donc, cette transition, elle s'est faite naturellement, finalement, avec les discussions aussi avec le coach. Il n'y a pas un moment, même un peu plus tard, quelques semaines après, tu t'es dit, putain, ça me manque vraiment de jouer neuf. Où, voilà, tu as tenu ton rang et tu t'es dit, ouais, je suis six maintenant. Puisqu'il y a deux postes très différents. Ouais, ouais, c'est vraiment différent. Ah ouais, c'est vraiment différent. Non, bah, je n'ai eu pas des regrets. En fait, durant les semaines d'entraînement, il y a des moments où on faisait travailler devant le but. Donc, comme je jouais dedans, j'aimais bien ces séances-là. Donc, c'est juste à ces moments-là où je prenais vraiment du plaisir à retrouver, entre guillemets, un poste que je connaissais. Donc, juste ça, mais après, regrets, non. Parce que, franchement, aujourd'hui, je prends vraiment du plaisir à ce poste-là. J'aime bien. Je suis quelqu'un qui aime toucher des ballons. Donc, c'est vraiment le poste idéal pour moi, en fait. Il y aurait beaucoup de joueurs qui auraient pu, ouais, avoir des réticences, rentrer un peu en conflit avec leur coach. Tu as dû avoir une bonne mentalité à ce moment-là. Comment tu juges ça, toi, de ton côté ? Tu t'es dit, ouais, peut-être qu'aujourd'hui, tu es un peu fier d'avoir réagi de cette manière-là ? En fait, moi, je suis un joueur de collectif. En fait, je ne suis pas quelqu'un qui pense à ma tronche. Moi, je suis un compétiteur. J'aime bien gagner. Si ça me met en lumière, tant mieux. Là, on ne va pas dire le contraire. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un de collectif. Donc, pour le bien de l'équipe, si le coach, il estime que je vais être bon et je vais lui rendre service à ce poste-là. Même si demain, le coach, il met la terre à le droit et je vais jouer la terre à le droit. Pas de souci. Donc, après, voilà, c'était pour le bien de l'équipe. C'était pour le bien de tout le monde. Encore plus, cette année-là, on avait vraiment des grosses ambitions. La poule CFA2, à l'époque, elle était vraiment relevée. Le président et le coach avaient vraiment fait un gros recrutement. Il y avait l'ambition vraiment de monter. Donc, voilà. Et puis, moi, je ne connaissais pas la division. Le CFA2, je le découvrais. Et puis, si on pouvait découvrir le CFA, c'était bonus. J'étais jeune à cette époque-là. Je n'étais pas très vieux. Donc, voilà, c'était bénéfique. Donc, voilà, moi, je suis quelqu'un de collectif. Donc, pour le bien de tout le monde, moi, n'importe quel poste, il n'y a pas de souci. Donc, après, tu arrives au FC Rouen. Toujours pareil, milieu défensif. Enfin, numéro 6, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on finit la saison à un poste que j'avais découvert durant la saison. Et puis, bizarrement, en fin de saison, j'ai quelques clubs qui me sollicitent. Donc, on discute, on échange, dont le FC Rouen. Magnifique stade ici. Ouais, exactement. Très beau stade. Et donc, dont le FC Rouen, j'échange avec le président comme ça, dans la tribune. En fait, je suis venu regarder le dernier match du championnat. J'étais suspendu ou blessé, je ne me rappelle plus. Le président, il était dans la tribune. Et il me reconnaît de loin. Il descend, puis on échange. On discute, on discute. Puis, il y a eu un très bon feeling. À l'époque, c'était Fabrice Tardy, président du FC Rouen. Et voilà, très bon feeling. Et puis, on échange. On échange nos numéros. Ils me recontactent. Et ça s'est fait rapidement. Honnêtement, ça s'est fait rapidement. Il y a le nouveau coach qui m'avait sollicité aussi à Rouen, parce qu'il avait changé de coach aussi. Et puis, ça s'est fait. Et puis, maintenant, ça fait cinq ans que je suis là. Donc, ça fait cinq ans que tu es là. Cinq ans que tu jouais au milieu de terrain. Ouais. Et quel joueur t'inspire à ce poste-là, justement ? Qui n'était pas forcément ton poste de prédilection, du coup ? S'il y en a. Ouais, ouais. Moi, je regarde, en fait, j'essaie de piocher un peu chez tout le monde. Moi, je n'ai pas un joueur attitré où je me dis, il faut vraiment que je fasse comme lui. Il est bon dans ce registre-là. J'aime bien tout le monde. Dans les ressorties de balles, j'aime bien Bousquet. Dans la combativité, j'aime bien Casemiro. En fait, c'est un mix de tout. Tu essaies de mixer un peu toutes les qualités qu'il faut pour être un boss. Voilà, exactement. Puis là, de nos jours, il y a une goal au Kanté qui se projette vers l'avant. Il y a un peu de tout. En fait, j'essaie de prendre un petit peu chez tout le monde. Quand je regarde les matchs de foot, j'essaie vraiment de regarder le gars qui joue à mon poste. Et puis, après, on essaie de remettre ça à l'entraînement. Et quelles sont pour toi les qualités qu'il faut impérativement avoir pour être un bon 6 ? Déjà, premièrement, il faut aimer courir. Ça, c'est vraiment la base. Si tu n'aimes pas courir, tu ne peux pas jouer ce poste. On va en attaquant le poste, on va trouver un poste ailleurs. Exactement. Mais non, déjà, il faut aimer courir. Et puis moi, ça ne me dérangeait pas à l'époque. Même actuellement, j'aime bien courir. Je suis quelqu'un qui aime bien courir. Il n'y a pas de problème. Et puis après, il faut être mobile. Essayez d'aller un petit peu techniquement. Parce que si tu tombes sur un coach qui aime bien les ressorties de balles et qui veut vraiment te toucher, il faut être bon techniquement. Il faut de la combativité. Il faut de l'agressivité dans le bon sens du terme. Et puis, moi, je trouve que c'est un poste où il faut être entre guillemets meneur. Parce que c'est un poste où tu vois à peu près tout sur le terrain. Meneur d'homme ? Oui, meneur d'homme. Et c'est un poste où tu vois vraiment tout au milieu de terrain. Parce que tu es vraiment bas sur le terrain. Tu es devant la défense. Donc, tu vois tout ce qu'il y a devant toi. Et puis, il ne faut pas hésiter à parler, à replacer les joueurs, à échanger, tout ça. C'est quelque chose que je fais couramment aussi. Naturellement, quoi. Naturellement, oui. Je suis quelqu'un qui aime bien discuter, qui aime bien remplacer. Alors, aujourd'hui, tu fais tes très bons matchs avec le FC Rouen. Tu es souvent étoile à la que tu fous. C'est le coach adverse qui remet cette récompense aux meilleurs joueurs du match, selon lui. Enfin, de l'équipe adverse. Aussi, tu es souvent joueur du mois avec le FC Rouen. Qu'est-ce que tu mets en œuvre de ton côté, personnellement, pour garder ce niveau de performance ? Comme je te disais, moi, je suis compétiteur. Donc, en fait, quand je rentre sur le terrain, je ne me dis pas... Moi, je ne pense pas à mon individualité, en fait. Moi, je rentre sur le terrain, je ne me dis pas... Bon, il me faut ça, il faut que je fasse tant de passe-dé ou il faut que je fasse telle chose pour avoir, par exemple, l'étoile que tu fasses. Voilà, par exemple, en parlant de ça. Donc, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, en fait, je pars dans l'optique que si moi, je suis bon dans mon registre, dans ce que le coach attend de moi, l'équipe va bien fonctionner. Si l'équipe fonctionne bien, je vais ressortir du truc. Donc, moi, je pars dans cette optique-là. Après, on a l'étoile, c'est flatteur, ça fait plaisir. Je ne joue pas pour les étoiles. Je joue vraiment pour gagner un match. Donc, après... Oui, si tu fais un match moyen, mais que l'équipe joue bien, c'est... Voilà, si demain, par exemple, on perd à domicile ou à l'extérieur, on perd, résultat négatif. Mais j'ai l'étoile, je vais être frustré. Par exemple, demain, on va jouer, on va gagner 1, 2 ou 3 zéros, peu importe le résultat, mais que c'est un collègue à moi qui prend l'étoile, je vais être super content. Oui, voilà. Après... C'est la victoire qui est important. Franchement, c'est la victoire qui est importante. Après, on ne va pas cracher dessus, comme on disait. Voilà, c'est ça, entre guillemets, ça met en lumière. Et en dehors du terrain, nutrition, sommeil, sport, entraînement ? Oui, j'y donne beaucoup d'importance. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait que tu vas continuer dans la... En fait, plus tu vas prendre de l'âge, plus tu vas pouvoir enchaîner les matchs. Si tu n'es pas bon sur la nutrition, sur le sommeil, sur tout ça, en fait, ce n'est pas bon sur les soins aussi. Il ne faut pas négliger, les soins, c'est très important. Parce que voilà, notre niveau, mine de rien, on s'entraîne tous les jours. Il y a de l'intensité, il y a beaucoup d'intensité. Donc, moi, je donne beaucoup d'importance. Et du MRC, aujourd'hui, si je peux enchaîner les matchs et faire de grosses saisons pleines, c'est parce que je fais vraiment attention à ça. Quels sont tes objectifs pour les années à venir ? Est-ce que tu as bien un challenge un peu supérieur, avec tout le respect qu'il y a pour l'FC01, qui est en quatrième division ? Est-ce que toi, tu as envie d'aller à un peu plus haut ou ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse forcément ? Non, ça m'intéresse, ça m'intéresse vraiment. En fait, comme je te disais, la coupure de trois ans m'a fait réfléchir quand même. Surtout, j'estime que j'ai quelques qualités. Donc, finir sans goûter le niveau, on va dire, professionnel ou semi-pro, j'aurais quelques regrets. Mais après, c'est le football, c'est comme ça. Si avant d'arrêter ma petite carrière, ça s'arrête au niveau N2, CFA, je serais content de ce que j'ai accompli. Parce que je reviens vraiment de loin, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu la coupure, il y a eu la prise de poids, il y a eu beaucoup de choses. Donc, au jour d'aujourd'hui, même moi, je ne pensais pas arriver à ce niveau-là. Donc, même si je me doutais que j'avais les qualités. Donc après, goûter le niveau au-dessus, c'est… Du bonus. Non, ce n'est pas du bonus. Là, actuellement, c'est une priorité. Une priorité. Oui, là, actuellement, c'est une priorité. Je veux vraiment goûter le niveau national s'il y a possibilité de Ligue 2. Après, j'espère que ça va se faire. L'idéal, c'est que ça se fasse avec le FC Rouen. Parce que ça fait cinq ans que je suis là et il y a quelques années de ça, on a raté la montée de peu. Donc, après, si ça doit se faire avec un autre club, ça se fera avec un autre club. Et puis, en tout cas, je ne suis fermé à aucune proposition. J'écoute toutes les propositions. Pour l'instant, je suis sous contrat avec le FC Rouen. Je donne le maximum de ce que je peux faire pour le club, aux entraînements, sur le match. Comme je te disais, je suis compétiteur. Donc, quoi qu'il arrive, je donnerai le maximum. Tu es soutenu beaucoup, resté vers le quartier de Rouen. En tout cas, c'est quelque chose qui est important pour toi, cette stabilité ? Ou au final, c'est juste toutes les échéances qui se sont faites comme ça ? Il y a un moment de ma petite carrière, c'était important parce que je venais de lancer mon commerce. Donc, partir quand je viens de lancer un commerce, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je suis resté dans la région. Pourtant, j'ai eu des sollicitations un peu partout aussi, mais j'ai dû décliner parce que je venais de lancer mon aventure professionnelle. Donc, il fallait une stabilité. Mais là, à l'heure actuelle, le fait que ça fait quelques années que je suis ouvert et que tout se passe bien et que je n'y vais pratiquement plus puisque ça tournait bien et qu'il n'y a plus besoin de ma présence, rester dans la région, ce n'est plus une priorité. Ce n'est plus une priorité. Demain, si j'ai une proposition intéressante d'un niveau supérieur, je te dirais un exemple dans le sud, si c'est intéressant pour moi, j'irai, bien sûr. Pas de problème. Et dernière question, la question spéciale, BK, quelles sont pour toi les clés de la réussite, Moustapha Benzir ? Les clés de la réussite, c'est tout d'abord le travail. Le travail, c'est vraiment la priorité. Sans le travail, on ne peut rien faire. Même si on a des qualités, on connaît beaucoup de footballeurs qui ont des grosses qualités individuelles. Mais au jour d'aujourd'hui, si on ne combine pas le travail, on ne peut pas faire de grosses carrières. Aujourd'hui, il y a l'exemple de Karim Benzema, acharné de travail et il est au meilleur moment de sa carrière. Puis il y en a plein d'autres, mais le travail, le sérieux, être rigoureux dans tout ce qu'on fait et rentrer sur le terrain comme si c'était le dernier match. Merci Moustapha. Merci à toi Samuel, au plaisir. Sous-titrage ST' 501